Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui a battu Saint-Etienne hier soir 1-0. Une victoire avec la Grinta pour la Provence, à l'image du buteur Dario Benedetto. L'OM a tenu son avantage avec les tripes, explique le quotidien local, de quoi largement satisfaire un stade Vélodrome extrêmement festif. Une victoire importante pour les 120 ans du club et qui vient prolonger l'invincibilité des Marseillais face au vert à domicile. Une série qui dure depuis maintenant 40 ans. On part en Espagne où le Real Madrid jouait également hier et les Meringues n'ont pu faire mieux qu'un match nul de partout contre Villarreal. Un résultat qu'ils ont arraché dans les dernières secondes de la rencontre grâce à Gareth Bale. Auteur d'un doublé, le Galois avait déjà permis au sien de revenir au score dans le temps additionnel de la première mi-temps. Et pour Haas, c'est lui la bombe. Le quotidien ibérique fait référence à la petite phrase de Zidane en conférence de presse samedi, expliquant que le Real pouvait encore faire une bombe ou deux avant la fin du marché des transferts. Toujours en Espagne, le Barça renonce pour l'instant à Neymar. Pour le moment, ce sera le jeune Ansu Fati, explique Sport. Ce dernier va avoir le rang de joueur à part entière de l'équipe première, avant même d'avoir 17 ans. Neymar, ce sera pour 2020. Les Blaugrana ne vont pas abandonner selon le journal catalan. Ils reviendront à la charge au Mercato Hivernal ou l'été prochain. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour, un jour décisif pour deux joueurs de l'effectif. D'abord Rakitic que la Juventus veut faire venir, mais aussi Rafinha. Le milieu barcelonais est pisté par l'OM qui espère boucler le dossier en prêt. Des discussions seraient en cours, mais Sport nous apprend aujourd'hui que les Fosséens ne sont pas seuls sur le dossier. Puisque le Celta Vigo entrerait aussi dans la course, ce dernier demanderait également un prêt avec une option d'achat qui s'élèverait à environ 10 millions d'euros. Encore en Espagne, Séville va se renforcer dans deux secteurs du jeu, affirme ce lundi Estadio Deportivo. D'abord avec Bono au poste de gardien suite au départ de Sergio Rico, arrivé au PSG officiellement hier soir. Le deuxième renfort n'est autre que Chicharito qui vient aider les attaquants du CBFC. Monchi va donc pouvoir fermer cette fenêtre Mercato en toute tranquillité. En revanche, chez les voisins Sévillans, ce sera une autre affaire. En effet, le journal Andalou explique que le bêtise va tout faire pour boucler l'arrivée de Leandro Paredes en provenance de Paris. Et cela pourrait durer jusque dans les dernières minutes. Alors que son prêt aux bêtises semblait mal embarqué ces dernières heures, le club espagnol ne serait pas prêt d'abandonner si on en croit Estadio Deportivo. D'ailleurs, il pourrait décidément y avoir encore du mouvement au PSG. Le club de la capitale tente ainsi de boucler l'arrivée d'Icardi sous forme de prêt. D'après Sky Italia, des négociations sont en cours avec l'Inter. Mais pour l'Enerazzurri, l'affaire ne pourra être conclue que si l'attaquant argentin prolonge avant. Paris travaillerait également sur le prêt d'Emre Can, affirme l'édition allemande de Sky Sport, afin de se renforcer au milieu de terrain. Enfin, le PSG re-activait une troisième piste au poste de latéral droit cette fois, celle de Mattia Desiglio, qui évolue à la Juventus. Depuis son arrivée à Turin, il ne l'a jamais vraiment réussi à s'imposer durablement. Il s'agirait ici d'un transfert sec d'après RMC Sport. Et puis, on termine ce tour de la presse par l'Italie. La Juve, justement, cherche à se renforcer au poste de défenseur central, suite à la grosse blessure de Giorgio Chiellini. Et selon tout au sport, la vieille dame aurait lancé le sprint pour Jérôme Boateng. Le défenseur allemand est souvent annoncé sur le départ du Bayern Munich. Le quotidien tronze alpin explique que les bianconneries veulent avant tout recruter un défenseur expérimenté. Et ils devraient trouver leur bonheur avec l'international allemand de 30 ans, notamment champion du monde en 2014 et vainqueur de la Ligue des Champions en 2013. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve dans quelques heures pour un journal du Mercato, car aujourd'hui, vous le savez, c'est le jour le plus long sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada